Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 4 avril. Yeah, c'est bien, ça fait plusieurs fois que je recommence. Je suis épuisée quoi, plusieurs fois, deux, trois fois. Oui, oui, je le dis, j'ai recommencé. Alors, du coup, aujourd'hui, normalement, on aurait pu être un magnifique, mais magnifique, de chez magnifique beau jour, si on aurait pu sortir. Parce que normalement, en cette date du mois d'avril, la Foire du Trône aurait dû être ouverte. Et moi, je suis dingue de tout ça. Oui, je suis dingue de tout ça. Les restaurants me manquent, la Foire du Trône me manquent, les jeux de parcs d'attractions me manquent, les piscines de toboggan me manquent, tout me manque. Ah, ça me manque, ça me manque. Inchallah, que Dieu fasse, qu'on arrive à notre vie d'avant le plus vite possible, ça serait bien, on verra comment ça va se dérouler. Oui, mais vraiment, je n'en fais plus, moi. Moi, j'aime de l'air. J'espère vraiment que, voilà, courage à nous. Mais il faut qu'on tienne, certes. Et voilà, on va tenir. Ce n'est pas ça, le truc. C'est vrai que c'est dur, pour pas se dérouler la face, c'est assez dur. Du moins, pour moi, en tout cas, c'est dur. C'est vrai que c'est assez fatigant. Oui, quand on aime bouger, quand on aime prendre l'air, et on est tous pareils, je peux vous assurer que c'est dur de se dire tout est fermé, tout est, voilà, ce n'est pas facile. Bon, alors là, déjà, ça commence bien. On commence déjà par les Foires du Trône et compagnie. Et en même temps, en parlant de Foires du Trône et compagnie, ça tombe bien dans le sens où ça nous fait penser à la gaieté, etc. Les beaux jours, ça tombe bien parce que j'ai acheté des petites choses qui font penser aux beaux jours. Je vais vous montrer ça. J'ai des choses aussi de la maison. Je me suis pris des choses aussi pour moi qui concernent un petit peu la beauté, on va dire ça comme ça. Donc, on va commencer tout de suite. Je ne vais pas avoir d'ordre, je ne pense pas. Comme d'hab, vous me connaissez. Et en même temps, merci la fatigue, bouton fièvre, etc. J'ai mis ça, du baume à lèvres, soins teintés, protection lèvres. Sauf que, je ne sais pas, je vais peut-être prendre un plus balèze parce que j'en ai plusieurs des protections à lèvres, de la vélo. Oui, parce que je souffre. J'ai une dégaine, c'est magnifique. On aurait dit, je ne sais pas quoi, je ne me vois pas, mais bon, ce n'est pas grave. Mes lèvres sont très happy, happy, oui, exactement. Je vais commencer très rapidement par ça. Ça, je l'ai pris pour ma dernière poupée parce qu'elle a des tout petits cheveux. Vous savez, quand les cheveux commencent à pousser, du coup, je trouve ça très mignon pour attacher. Je ne peux pas prendre des plus grands, etc. Elle n'a pas des big cheveux, ma princesse. C'est vraiment une petite taille. C'est des petites pousses, quoi. Donc, ça, c'est mignon. Il y a plusieurs couleurs. J'ai pris ça aussi. Je n'ai pas les pris. Je suis désolée dans tout ce que je vais vous montrer. Moi, j'aime bien les couleurs comme ça. Elles sont jolies. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai ma fille qui était venue avec moi parce que là, je vais vous montrer des choses de chez Cora. C'était Cora et Noachan. Donc, hop, ma princesse de 5 ans, donc ma troisième, Inès, s'est pris ça. Des chaussettes. Elle n'a pas voulu des soquettes. Elle a voulu des chaussettes. Donc, comme ceci. Les modèles sont ici. Allez, hop. Après, nous avons des ensembles pyjamas. On va passer au fur et à mesure. Raison non. Mais je craque. C'est comme ça. Je n'arrive pas à ne pas craquer. Oh là là, c'est trop dur. J'ai retiré ça parce que ça m'en kikine. Oui, ça m'en kikine même beaucoup. Je n'ai pas de patience. Ah, ça, c'est un de ces défauts. Je ne vous le dis même pas. Moi et la patience, ça fait 15. Donc, regardez-moi. Cet ensemble, c'est un lapin. Il est à 6 euros l'ensemble. Donc, on va faire ça. Hop. Comme ceci. Et c'est un short qui va avec. Comme ça. C'est trop mimi. C'est bien. Par contre, ça, n'importe quoi. Oui, c'est fait extrait pour l'attacher. Mais on va bien couper tout ça. On va tout laver, etc. Allez, hop. Next. Je ne mets là-bas parce que sinon, je n'ai plus de place devant. Là, ma tête, elle va vite. Après, ça. Donc, ma choupette qui est avec moi, je vous ai dit Inès. C'est free. Cet ensemble-ci, elle a kiffé. Il a combien le petit Disney à l'amitié ? Tu as combien, toi, mon petit coco, là ? 7 euros. Franchement, pour Disney, c'est cool. Dans ces magasins-là. À l'intérieur des magasins comme ça, à Carrefour, tout ce que vous voulez, les Auchan, les Nannis, les Nannis, tout ce que vous voulez, Cora et compagnie. D'ailleurs, vous avez compris, c'était Cora. Eh bien, franchement, moi, je trouve ça sympa. Regardez. Il est comme ça. Donc, pour la maison, on aime bien le mixte. Et c'est un short rouge en bas, comme ceci. Allez, hop ! Ouais ! Vu qu'il n'y a plus de foire du trône, ils m'ont fait la foire du trône à la maison. Ah, la fille qui est grave vénère. Ici, c'est un ensemble à 12 euros. Toujours Disney. La taille est plus grande, parce que j'ai pris un peu pour mes 4 enfants. Voilà, nous avons Simba. Désolée, vous ne me voyez pas, mais je suis obligée de la vous montrer. Là, c'est Simba, comme ça. Et le pantalon noir. Allez, hop ! Pou ! Je sais que je vous grave la haine, mais si je les mets devant moi, je vous jure, ça va me jager. Cet ensemble est à 8 euros. Alors, moi, j'aime beaucoup les koalas, les pandas. Il y en a un autre que je kiffe, mais je ne sais plus comment ça s'appelle l'autre, mais ce n'est pas grave. Alain, le petit koala, là. Non, pas le paresseux, mais ce n'est pas grave. Il y a marqué « Je ne dors pas ». Il est trop mignon. Donc, il est comme ça. Et ici, regardez, il fait dodo en vérité. Hop là ! Hop là ! Avec le pantalon, comme ça, avec des petits cœurs. Et le prix, comme je vous ai dit, je pense, oui, si, je vous l'ai dit, 8 euros. C'est gratuit ! Kika ne va pas bien du tout. Kika veut retrouver sa live comme avant ! On veut tous la retrouver, Inch'Allah, comme avant. Donc, Inch'Allah, bientôt. Vraiment, on espère tous pouvoir passer de bons moments, quoi, de rigoler. Et voilà, qu'on se le souhaite à tous. Donc, allez ! Là, c'est toujours le même prix que tout à l'heure, dans le sens le Disney. Regardez ! Hop, hop, hop ! Là, 12 œufs. Là, cette fois-ci, manches courtes, et c'est Ariel et Pauluchon. Elle s'appelle Ariel, la jolie petite sirène. Comment je kiffe cette chanson ? Ça va pas. Oui, non, mais je dis jonte, et moi, quand je dis jonte, c'est du délire. Allez, hop ! Je fous grave, les huèges. Avec le bas, vert haut, comme ça. C'est cool. Allez, je t'en vais à toi. Là, c'est un autre lapin qui a marqué Hello. Il est fleuri. C'est la marque influe, vous savez, de Cora. Il est à 6 euros. Mon chelon, celui-là. Comme ceci. Et le pantalon, c'est du rose plus foncé. J'en ai un autre là-bas pour ma poupée, mais il faut que tu me le ramènes, ma chérie, s'il te plaît, il est là-bas. Passons à autre chose. Ah oui ? J'avais des... Comme ceci. Non, c'est pas celui-là, chérie. C'est l'autre. Ma fille m'a ramené un truc qui n'a rien à voir. C'est ça. Ça, tu peux le ramener, mon cœur. C'est bon. Pardon, temps pour moi. Désolée. Donc ça, c'est... Princesse Lily x 8. Ils sont super doux. C'est vrai qu'ils sont vraiment très, très doux. Et les couleurs, elles sont très, très agréables. Alors là, vous savez, ils les mettent à Cora, vous savez, avec les lettres ABCDE, FZH, JJKL, je ne sais pas jusqu'où ça va. Sincèrement, moi, les prix ont... Je ne peux pas vous dire. Je n'ai aucune idée. Ah, aucune idée. Je les ai pris, ça m'a pris quand... En fait, je regarde, ça me plaît, et puis je le mets dans le panier. Bref. Franchement, c'est très, très doux. Vraiment très doux et les couleurs... Ouais, encore une fois, c'est le haul vlog printemps. Le haul vlog, ça sent le soleil. Non, parce qu'en même temps, je vous réponds toujours un peu mal. Donc, voilà. Regardez, c'est de celui-là que je parlais. Il est trop choupiné aussi avec des manches longues. Donc là, c'est Best Friends Forever. Je fous la haine avec mon anglais. Je ne vous dis même pas. Comme ceci. Et celui-là, il est à combien d'ailleurs ? 6 euros aussi. Et... Attendez, attendez, j'arrive. C'est quoi ? Non, c'est un petit pantalon, mais de cette couleur. Tout simplement. Hop là ! C'est bon. J'ai gagné. Ouais ! Pannier ! Alors, ça, j'en ai pris plusieurs pour mes filles, même si on en a. Parce que ces choses-là, il faut en racheter par 10 000 à chaque fois. Moi, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas ce qu'elles font. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Chez mes filles, ça s'abine vite, les ligues. On prend de toutes les couleurs. Mais voilà. Là, j'ai repris des noirs, comme ça. Alors, j'en ai pris trois parce que pour Amia, Amia, ma deuxième princesse qui a 8 ans, elle, je n'ai pas trouvé son âge. J'étais dégoûtée. Franchement, 3 euros. Il est sympa. C'est un ligue, donc on ne va pas passer 300 ans. Mais ce que j'ai aimé, c'est ça. Le bout du ligue. Il y a un petit nœud ici et de la dentelle. Moi, j'ai kiffé, donc j'en ai pris trois. Ensuite, ça, c'est l'été, l'été. Il me manque quelque chose. Où est, où est le chapeau ? Tu peux me l'expliquer ? Non, le chapeau. Oh, il est là. Alors, nous passons maintenant à une robe comme ceci. Salopette. Et je monte comme ça tout ce qu'il y a de plus en fin de la robe salopette. Et derrière, des petites poches. Et celle-ci, elle vaut combien ? 14 euros. Ouh ! J'ai pris ce haut-là. Alors, bien sûr, je ne saurais avec quoi mettre. Attention, quand j'achète quelque chose. Vous savez, nous, les mamans, après, on sait avec quoi mettre les choses. C'est réfléchi quand on achète. Donc là, c'est quoi ? C'est 4 euros. Regardez-moi ça. Rien que là, ça commence à sentir les beaux temps. Entre les chouchous que je vous ai montrés, les belles couleurs et tout et tout. Non, franchement, ça sent vraiment les beaux temps, le kiff. Joli. C'est un petit... Comment ça s'appelle ça ? Un perroquet. Je ne sais pas. Je n'en veux plus. Le perroquet. Il est tard. Je vous filme, il est super tard. Il est 23h quelque chose. 23h20, je crois. Ouah, c'est ça. Moi, j'ai bien vu. Voilà. Les beaux temps, le printemps, la gaieté. C'est... Voilà. Donc, celui-ci, c'est pour mon dernier bébé. Je vais voir les deux grands. J'ai trouvé pour les deux dernières. Mais mes deux premières filles, oui, quatre. Bismillah. J'ai quatre enfants, grâce à Dieu. Alhamdoulilah. Mes deux grands, je verrai, parce que je n'ai rien trouvé. En même temps, j'aime bien quand elles se choisissent, etc. Qu'on soit ensemble. Et puis voilà, parce que cette fois-ci, elle n'était pas bien avec moi. Mais par contre, mes deux bébés, les deux dernières, mes deux princesses aussi, elles, elles ont eu de la chance, mes deux dernières, puisque je leur ai trouvé la dernière, du moins, Nesrine. Celui-ci, ce petit chapeau, mais vraiment, c'est les beaux temps de chez beaux temps. Là, vraiment, on sait que les beaux temps sont là. On ne peut pas faire autrement. Et c'est 6 euros. Pareil. Un autre pour mon bébé. Il est le chapeau justement de Inès. Il est tellement beau. J'aurais tellement aimé. Elle l'a mis. Elle l'a pris. Ouais. Elle l'a pris. Je ne sais pas où elle est. Il est trop beau. Il est rose avec des petits cœurs. Mais vraiment beau. Très, très beau. Et je suis d'aide de ne pas pouvoir vous montrer. Tant pis. Alors, parce qu'il est vraiment très joli d'habitude quand je ne vous montre pas des choses. Voilà, je m'en fous. Ce n'est pas grave. On s'en fout. Mais lui, il est tellement mignon. Ce n'est pas grave. Donc là, c'est un petit bandana. Et il est à 3 euros. C'est pour mon bébé. Celui-ci, ma dernière. Nesrine. Ah ouais, c'est... Oh, j'ai hâte. Je vous promets que j'ai hâte de fou. Mais alors, de fou. Après, j'ai pris quoi d'autre ? J'ai pris ça pour mon... Des petites brassières comme ça pour mes filles. Bon, alors ça, c'est pour les deux grandes, par contre. Je vais vous montrer très rapidement deux modèles pour les deux grandes. J'ai pris ça. Je n'ai pas les prix, etc. Mais cette marque-ci comme ça, c'est tout mignon. Franchement, c'est tout mignon. C'est mimi. Je vous les montre parce que ça fait comme si on était à la piscine. D'accord ? C'est... Voilà. Pour moi, c'est comme si je vous montre un ma hub. Bref, de toute façon, il n'y a pas de jugement sur la chaîne et ça s'arrête là. Alors, donc, ce que j'ai kiffé, c'est... Oh, cool ! Ce que j'ai kiffé, c'est... Regardez la beauté, je veux dire, c'est trop mignon, les petites étoiles et tout comme ça. Wow ! C'est... Je veux la même chance, moi aussi, c'est trop chou ! Et son bas qui va avec l'ensemble... Regardez, c'est un shorty qu'on appelle ça et un autre blanc parce qu'il y en a deux. Hop ! Et pour ma grande, on a le bas comme ceci, c'est du dim. Moi, j'ai pris parce que ça me marque ou pas marque, peu importe. Moi, je le prends parce que je kiffe. Je ne regarde pas marque, pas marque. Je ne sais pas si vous voyez le truc à peu près. Donc, peu importe, je prends de la marque, je ne prends pas de la marque. Peu importe, c'est... On aime la chose, Inch'Allah, on se dit qu'on le prend et puis voilà, tout simplement. Très joli, comme ceci, matière très douce et le haut qui, lui, il y a une étiquette dessus et il y a marqué justement... Il y a marqué quoi ? 12,50 euros qui est comme ceci et ça donne ça. Voilà, tout simplement, on ne va pas s'attarder dessus mais c'est vraiment trop choupir. Hop ! Maintenant, on passe à moi. Ah, il est là. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il est là, je l'aime trop. Alors lui, ma fille, vu qu'elle l'a mis, elle le chiffe de dingue. Je vous ai dit, elle est avec moi quand on y est allé. Alors, je ne sais même pas c'est quoi la langue verte, de l'endroit, là, si, ça c'est derrière. Ça c'est derrière, ça c'est devant, bon bref, peu importe, mais il est rose comme ça, elle l'a voulu, mais moi j'ai kiffé franchement pour ma fille de 5 ans et les cœurs ici sont tout juste magnifiques, quoi. Vraiment, je... Alors oui, je suis gaga de ce chapeau mais ouais, franchement, c'est mignon, c'est encore une fois de la gaieté, quoi, et moi je kiffe. Alors maintenant, je vais vous montrer les choses que j'ai prises pour moi. Alors, c'est des choses comme ça. Tout ce qui concerne ça, c'est marqué épile minute. Donc j'ai pris quelque chose pour, en gros, pour éliminer tous les poils incarnés. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai pris et celui-là, il est grave bien. Je l'ai testé une fois et ça m'a apaisée au niveau de l'épilation, c'est au niveau du sourcil ou de la jambe aussi. Bref, ça fait du bien quand ça chauffe. Tout simplement, là ici, moi je sais que je suis vitrouge, etc. D'ailleurs, j'ai posté une photo sur Insta. je deviens vitrouge. Ah oui, moi je deviens vitrouge. Et du coup, j'ai mis ça et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc c'est quoi ? On va commencer par lui. C'est une huile apaisante. Quand je suis tombée dessus, j'ai dit, je n'ai même pas cherché à comprendre. Je l'ai pris pourquoi ? Parce que je me suis dit, ça sert quoi, tout simplement. Donc peu importe, un rasoir, un rasoir, une épilation, c'est ce que vous voulez, les trucs électriques bizarres, tout, j'ai vraiment dit tout, j'ai la peau sensible. Donc moi je suis très sensible au niveau de ces zones-là, les aisselles, les jambes, tout ça. Bref, et du coup, ce qui se passe, c'est que, c'est cool. C'est trop cool. Vraiment, je suis super contente de cet achat. Quand je l'ai vu, je savais que ça existait des choses comme ça, attention, mais je n'en avais jamais pris, je pense. Du moins, il me semble. Donc là, en tout cas, c'est la première fois que je le pense assez sûr. Et oui, non, je ne pense pas en avoir déjà pris. Je ne pense pas, j'ai bien dit, je ne pense pas, ou alors j'ai déjà eu quelque chose qui ressemblait, mais c'était dans un autre truc. Bref, on n'ira pas plus loin parce que je n'ai pas une sorte de bêtise. Donc là, ils disent que, c'est quoi ? Une huile apaisante après l'épilation. Et franchement, je l'ai testé, comme je vous ai dit, j'avais fait mes sourcils, etc. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Ouais. En cas de contact avec les yeux, donc ce n'est pas ça qu'on veut savoir, déjà ça commence bien. Idéal pour apaiser la peau après l'épilation. Voilà, tout simplement, élimine les éventuels résidus de cire après l'épilation. Bon, moi, ce n'est pas la cire, c'est le rasoir, donc je m'en fiche un peu. Non, parce que moi, j'ai tout testé. De toute façon, quoi qu'il arrive, je reste quand même fragile au niveau de la peau. Donc voilà. Sa texture fine et douce pénètre rapidement. Pour une peau plus douce, apaise la peau. On verse de l'huile, après on l'applique sur l'ensemble des zones épilées. Franchement, c'est super sympa. Donc il est comme ça, vous avez compris, c'est cette marque-ci. Je ne connaissais pas, mais ça fait un peu institut, je ne sais pas, ça m'a fait penser un peu aux instituts. Ah, il ne faut pas que ça coule. Je vais faire ça d'ailleurs, parce que là, je crois qu'il y a un peu d'huile. La fille qui n'a rien compris, qui met ça sur ses sourcils pour rien du tout. C'est de l'huile, ça ne fera pas de mal. C'est comme ceci. Voilà, tout simplement. Dommage, je n'ai pas le prix, je ne sais même pas combien je l'ai payé. Je ne sais pas du tout combien je l'ai payé, mais je sais que je l'ai aimé. Je ne l'ai testé qu'une seule fois. Demain, ça se peut que je ne l'aime plus. Mais franchement, j'avais kiffé. Quand je l'ai mis, ça m'a apaisée. Oui, ça m'a apaisée, je l'ai sentie. Donc, hop, et ça, pourquoi je l'ai pris ? Parce que ça là, pour les poils, SOS, poils sous peau, solution, poils incarnés. Alors, ça peut arriver dans la vie, d'avoir un poils, incarné, voire deux, voire j'en sais rien. Moi, ça m'est déjà arrivé. Apparemment, parce que j'étais chez le médecin, j'avais une boule sous le bras qui me faisait très mal. J'avais gardé quelques temps et puis elle est partie, elle est revenue, elle est partie, elle faisait juste jouer avec moi. À un moment donné, ça me gonfle très vite. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été chez le médecin, il m'a appris que c'était en fait sûrement un poil incarné et que comme ça était sous la peau et que ça ne s'enlevait pas, il était obligé de me passer des traitements antibiotiques méga, giga, super fort pour faire partir la boule dans le sous-laisselle à cause de sûrement ce poil incarné. C'est ce qu'il m'a dit, il m'a parlé de poil incarné. Bref, du coup, eh bien voilà, j'ai pris ça parce qu'au cas où, si j'en grille un ou j'en sais rien, j'ai pris ça, je me suis dit, ça peut toujours servir. Donc ça, en gros, on le met si on en trouve un, généralement, on le met, c'est sur Roll-On, comme ça, on va le mettre et il part, j'en montre, il part le lendemain ou je ne sais rien une fois qu'on l'a mis. Tant mieux, s'il ne part pas, on continue jusqu'à apparemment, jusqu'à qu'il sorte. Voilà, c'est ce qu'ils disent dessus. Donc, j'ai hâte, utilise la zone quotidienne, appliquer le nana, bon ça là, sur la zone concernée, renouveler quotidiennement, vous voyez, jusqu'à ce que le poil soit sorti. Et je peux vous assurer à cause d'un poil incarné parce qu'en fait, quand on a un bouton à l'intérieur de la peau, ce n'est pas bon, donc d'où l'antibiotique et compagnie, compagnie. Par contre, il sera à l'extérieur de la peau, on se dit oui, on le pète. Ah mon Dieu, excusez-moi, c'est currant ce que je viens de dire. Bref, on peut l'enlever, c'est ça que je veux dire, que quand c'est à l'intérieur de la peau, c'est direct antibiotique, etc., ça ne faut pas laisser traîner, ce n'est pas top. Tout ce qui est plus et compagnie quand c'est sous la peau, ce n'est pas top. Donc, on est happy, on est happy. Du moins, pas tout de suite, façon de parler, happy, c'était vraiment une façon de parler, le happy. Non, c'était sur le moment, j'étais quand même dégoûtée, mais grâce à Dieu, c'est vraiment bien parti et franchement, ça fait plaisir. Et pour continuer, j'ai craqué au niveau des vernis, j'en ai pris 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 9 que j'ai passé à ma fille parce que la couleur n'était pas une couleur qui se... Vous savez, en une... Non, moi, j'aime bien les vernis en une couche, c'est fait, et pas 20 couches, 30 couches, 60 couches, ça me gave vite fait, bien fait encore. Oui, il y a plusieurs choses qui me gavent, mais c'est des petites bêtises, donc c'est pas grave. Et puis moi, je suis quelqu'un de pas patient en plus, donc... Mais j'y travaille, attention, je suis bien... plus calme qu'il fut un temps. Oui, bah oui, on a des gosses, on se marie, voilà, tout ça, tout ça. Bon, c'est pas d'aujourd'hui, grâce à Dieu, le temps est passé si vite. Mais bon, bref. Alors, le sujet n'est pas là, pas du tout. Du moins, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, jamais le vernis, en gros, une seule couche, c'est cool, quoi, on n'a pas besoin de se... Ouais, vas-y, on va mettre 2, 3 couches, 20 couches, façon de parler. Moi, si c'est en une couche, je préfère, perso, je préfère. Alors, j'ai craqué donc sur les vernis parce que tout simplement, mes ongles repoussent. Alors, on oublie cela parce qu'il y a eu l'opération, d'accord ? Mais sinon, mes ongles repoussent parce qu'à un moment donné, j'avais mis des... Avec les pouces, bien sûr. Alhamdallah, comme on dit chez nous, Dieu merci, voilà. Et ce qui se passe, en fait, c'est que j'avais mis exprès des ongles de l'institut, en fait. J'avais été chez mon institut, mon institut, mon esthéticien. Et franchement, c'est top parce que ça m'a aidée à ne pas les manger sachant que je suis quelqu'un de très nerveuse. Donc, ça m'avait aidée à ne pas les... Voilà. Grâce à Dieu, Alhamdallah, maintenant, ils ont poussé, je n'ai plus besoin d'en mettre. Et du coup, qui calme ? Malgré que j'en ai déjà je craquais sur d'autres vernis, j'ai des OPI, j'ai un peu de tout en vernis. Et là, cette fois-ci, j'ai voulu me prendre des bourgeois et compagnie. Donc, j'ai pris celui-ci. Donc, les couleurs, je ne vous dirai pas de quoi ou de quel. Je vais juste vous dire les numéros ou le nom. Vous le voyez, de toute façon. Celui-là, ça sèche en une seconde. Moi, je ne crois pas trop ça, mais bon, ça serait bien, mais on verra ce que ça va donner. C'est la couleur 42, la Sandy. Celui-ci. Non, il y a marqué une seconde. Alors, soit c'est une seconde d'application, soit c'est une seconde une seconde par ongle pinceau panoramique. en passant. Ah ouais, une seconde, non, 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 effet brush. OK. Ah non, une seconde, tchik, 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 voilà, c'est au top. C'est ce que je vous disais. Une seconde, tant mieux, j'ai envie de dire, mais bon, je n'y crois pas non plus à la seconde. Et après, au niveau du séchage, parce que j'ai du mal avec ce mot-là, moi, 50 secondes. Eh bien, c'est cool ça. On verra de toute façon. On verra, on verra, parce que derrière, après, il faut mettre le top coat, etc., etc. J'aime bien les pinceaux qui sont assez épais et pas les pinceaux comme ça, là où ça fait à peine une goutte de notre onglet. Alors ça, ce n'est même pas la peine. Ce genre de vernis, ça me gave, vous n'avez même pas idée. Et c'est reparti pour ça, me gave. Là, j'ai pris celui-ci, c'est le Maybelline. C'est la teinte, il est comme ça. Hop, c'est la teinte, je ne sais pas. Donc, c'est la teinte 898 poète sans oeuf. J'ai pris la 135 rose nue, nude rose, comme ceci. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Grège style 890. Un autre pour prendre soin de mes ongles, parce que ça, ça n'a rien à voir. Là, par contre, je vais vous montrer le reste après, mais là, c'est ongles striés et dévitalisés. Et moi, je trouve ça bien de se mettre des choses comme ça pour hésiter que ça casse, pour que ça fasse des doublons, des petites choses comme ça. Je trouve ça bien. Donc, hop, là, je n'ai pas ce problème-là, Dieu merci. Mais bon, je préfère en mettre par prévention et de se dire qu'on fait attention un peu à nos ongles. Pourtant, j'en ai eu des soins, mais hop, là, vous avez vu la chose. J'ai pris, alors attendez, je vais vous montrer ça après, fini par le dernier Maybelline Superstay 7 jours. Apparemment, ça dure 7 jours, ces vernis-là. Pourtant, j'en ai déjà pris des vernis comme ça. Ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas. J'ai l'impression que je n'en ai jamais pris. Alors là, 130, ça, c'est un rose poudré, 130. Et les deux derniers qui sont magnifiques parce qu'ils font naturel, dans le sens, ça fait nature, les bouchons. Regardez, ça fait comme du bois, la nature, tout simplement. D'ailleurs, ils portent bien leur nom. Il s'appelle Nailtural. Donc, ça fait natural. Et j'en ai pris un, c'est un espèce de corail, je ne sais pas comment on dit ça, vous savez, moi et les noms. Voilà quoi. C'est quoi ? Lui, c'est le 72, 270 d'Antidalia. La couleur. Mais le bouchon, vraiment magnifique. J'ai craqué sur ça, en fait. C'est ce qui m'a fait aller vers le vernis, en fait, c'est le bouchon. C'est dingue quand même. J'espère que le pinceau ne sera... Attendez, après, je vais vous montrer le pinceau. Et celui-là, c'est le... le 72, 264, trusting, c'est marqué tellement petit, je vous jure, terracotta. Alors, je vais vous montrer des pinceaux. On va voir si je vais être contente ou pas, parce que ça, on ne peut pas le voir. Alors, lui, oui, non, mais ça, c'est trop bien. Voilà. Vous voyez, c'est quand même large. J'espère, vous verrez bien, mais c'est quand même large. Et moi, je kiffe. Ouais, ouais, voilà. Ça, j'aime bien quand c'est les mini, là. Oh là 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 là, j'ai du mal avec ceux-là. J'en ouvre un comme ça. Celui-là, les Maybelline, là. On va voir, c'est des larges. Donc, c'est cool. Ouais, ouais, franchement, c'est bien. Ah ouais, franchement, c'est pas en kikinant, quoi. C'est bien, ça, c'est cool. Ça, j'appelle ça des pinceaux agréables. Parce que les petits pinceaux, moi, je les utilise pas. Pour être franc, ça me... J'ai plus envie d'en mettre après. Ça y est, je suis dit, c'est tombé, je les laisse comme ça, les autres. Allez, les amis, c'est bon, c'est fini. J'espère que cette vidéo... Ah oui, non, pardon, excusez-moi. C'est vrai qu'Inès, c'est encore lâché. Parce que c'était pas qu'aujourd'hui, on a fait quoi ? On a fait la petite chasse aux oeufs, compagnie. Bon, je vais vous montrer ce qu'elle a pris alors qu'on avait déjà pris parce que j'ai fait une vidéo pack, j'en avais reprend encore derrière, etc. Mais elle a rajouté ! Bien sûr ! Regardez ce qu'elle a pris. Inès a voulu des oeufs comme ça. Cry Baby. Donc, elle a plein de poupées Cry Baby. Elle est dingue des Cry Baby. Elle a plein de poupées. Voilà. On a plein de tout. On peut dire ça comme ça grâce à Dieu. Donc, Cry Baby, qu'elle a voulu. L'oeuf comme ceci. Après, ça, je l'ai montré, mon amour. Elle a voulu Peppa Pig qui est comme ceci aussi. Peppa Pig. Tantantant. C'est premier mien. Oui, oui, je vous jure que c'est lâché. Attendez. Comment ? Ça y est, mon garçon. Elle a vu la licorne. Elle m'a dit Oh, maman, la licorne aussi. Allez, troisième. Le prix, je ne sais pas du tout. Je ne pourrais pas vous le dire encore une fois. Désolée. Franchement, c'est vidéo détente. On se partage. Dites-moi vous aussi ce que vous avez acheté. Montrez-moi vos chocolats si vous pouvez me les montrer. Des petites choses jolies. Donc là, c'est la licorne. Mais c'est plus pour parce que dans tout cela que je vous montre les Peppa Pig, les Cry Baby, nanana, il y a le chocolat mais il y a aussi des surprises qui l'intéressent. Filou, la princesse. Désolée, je me baisserai rapidement. Et là, pour finir, c'est Baby Shark. Vous avez compris ? Hop. Comme ceci. C'est trop choupidou, les trucs d'enfant. C'est bien. C'est cool. Hop, hop. et hop. On verra. On verra sur A comme il y a marqué Nicolodéon. J'ai pris d'autres choses aussi, mais du moins qui ressemblent à un. Mais ce sera un cadeau, donc je ne le montre pas. Bref, j'ai fini. ma fille me ramène des choses que j'ai déjà montrées. Je n'en peux plus, je suis morte de rien. Je vous fais de très très gros bisous, ma chérie. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. N'oubliez pas, s'il vous plaît, la cloche de notification sinon vous avez compris qu'on ne pourra pas se revoir. C'est-à-dire, vous ne saurez pas quand est-ce que j'aurai sorti une vidéo. Vous voyez ce que je veux dire ? N'hésitez pas à vous abonner si les contenus vous plaident. Ma chaîne, ça fait toujours plaisir, ça encourage en fait. peu importe. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous partager tout ça. Je vous dis à la prochaine chambre. Prenez soin de vous. Bye bye tout le monde. Ciao !